Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau vlog on est samedi aujourd'hui et comme vous le verrez il fait un temps pourri, mais pourri, je suis pourri il pleut, il y a l'orage donc ça va être une journée tranquille à la maison, vraiment j'étais censée faire un vide grenier mais du coup comme vous vous en doutez c'est annulé mais au final ça ne me dérange pas comme ça, ça va me permettre de me reposer de passer du temps tranquille à la maison j'ai fait mon ménage hier donc aujourd'hui je suis tranquille j'ai juste pas mal de linge à plier mais bon, ça va être assez rapide voilà, les enfants se sont levés super tôt ce matin avant de 7h, ils sont déjà réveillés donc ça promet du coup je pense qu'ils vont me battarder enfin avant d'abattarder à la sieste à mon avis on a regardé de s'allumer et puis il s'amuse un petit peu tranquillement on a déjeuné et oui, Aaron il veut aller jouer Kayla c'est normal ça Kayla je voulais de l'entendre, il y a une taille d'entendre ouais, oui je pensais qu'il allait jouer non, Aaron, c'est pas la bonne forme celui-là, oui, c'est bon non non Kayla, la voiture c'est à lui tu lui redonnes s'il te plaît vous voyez, moi je baguine avec la voiture mais ils veulent retourner Aaron descend de la table non, ça non on ne monte pas sur la table Aaron oui, je sais, tu veux jouer avec Kayla je sais que tu veux jouer avec ta soeur mais on ne monte pas sur la table voilà, c'est bien mon j'ai 6 j'ai 5 j'ai 5 je veux discuter 2 3 il 3 4 c'est 4 4 5 5 3 5 6 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique Musique Voilà j'ai gagné la pluie ! C'est l'heure du repas, je vais préparer du riz des poissons banais, un truc classique. Alors je voulais vous raconter un truc qui m'est arrivé il y a quelques jours et du coup je suis un peu en stress, ça a été de faire à manger. J'avais cuisiné, je ne sais plus quoi des potes, je pense au coût qui est haut et en fait j'ai eu l'électricité qui a pété. Partout dans la maison il n'y avait plus d'électricité. Le gondeur c'était désactivé, je sais pas comment on appelle ça. Et là du coup je l'avais remis, ça avait tenu du vide puis ça s'était re-enlevé, ça ne tenait pas, j'avais plus du tout d'électricité et je ne comprenais pas d'où ça venait. Et en fait j'ai une collègue du boulot qui m'a dit mais tu as essayé de débrancher tes ustensiles de cuisine un par an et puis après tout le reste de la maison, tout ce qui est électrique. Et c'est peut-être un dysfonctionnement qui fait ça. Et effectivement je me suis dit quand j'étais en train de faire, quand ça a sauté, j'étais en train de me faire manger au cookéo, ça venait de terminer. Et du coup je me suis dit je vais tester, j'ai débranché le cookéo. Effectivement le courant est revenu et voilà tout s'est remis et ça ne s'enlevait plus donc le dysfonctionnement venait du cookéo. Donc depuis je ne l'ai plus utilisé, j'ai appelé le service client et tout, enfin j'ai appelé Cdiscount sur lequel mon chéri l'avait acheté. Et du coup là je dois contacter le service client. Mais voilà je me suis dit là je vais retenter quand même, voir si ça le fait toujours ou pas. Donc voilà on va voir si l'électricité s'en va. Parce que vraiment ça m'embête parce que moi j'adore manger le riz au cookéo, je ne fais plus du tout le riz comme je le faisais avant. Et du coup j'ai un peu les boules quoi. Donc j'espère que ça va marcher, on va voir. Donc je mets le riz, du bouillon de volaille, enfin de l'eau avec du bouillon. Et voilà puis on va voir ce que ça donne. Retoucou, donc on a mangé finalement, l'électricité a pas pété. Donc c'est plutôt cool. J'ai débranché le cookéo quand même au cas où. Voilà j'ai mis une salimée à Kaila, Aaron t'en prie de jouer. Je pense que je vais aller me reposer, je vais m'ouvrir la console. Aaron ! Descends ! Voilà Aaron escalade de partout. Il prend le truc pour faire appui et il monte. Tu vas casser la cuisine Aaron, descends mon cas. Vous voyez ? Donc voilà, comme je vous dis, Aaron s'amuse. Papa s'est mis devant la console, il y a le jour. Et moi aussi je pense que je vais aller jouer. Je vais profiter de me reposer. Je voulais rentrer la chambre à Kaila parce que c'est un peu le bordel. Mais bon j'ai un peu la flemme. J'ai déjà passé la matinée à faire l'armoire à Aaron pour trahir ses habits qui lui allaient plus. Et sortir un peu les habits qui vont lui aller bientôt. Parce que les pyjamas 18 mois ça commence à être juste. Donc voilà, j'ai passé la matinée à faire ça. Franchement j'ai envie de rester tranquille un peu cet après-midi. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais ? Tu joues ? Elle est là la chaussette. Tu m'as pris la chaussette. Tu l'as mis dans la cuisine la chaussette. Oui mais ça rentre pas, c'est normal mon carré. C'est un peu beaucoup gros pour les moutrandes. Non, ça fait en moins. Et là, ça va énerver. Ça peut être dit-tu ? C'est bon Kayla ? Elle adore la viande. Avec la mayonnaise. Et elle a le pain, elle t'aime le pain. Pitac frites. Et aussi, il y a aussi du riz. Oui, Kayla aura du riz parce qu'elle n'aime pas les frites. Donc on lui a fait un peu de riz. Ouais les amis, on se retrouve, on est dimanche matin. Je ne faisais pas de meilleure soirée parce que j'ai mon père qui est passé rapidement à la maison. Du coup voilà. Donc après je suis allée me coucher, je ne me suis vraiment pas coucher tard. Et Mirage, ce matin, c'est la grasse mat. Il est 9h30 et les enfants dorment encore. Ah, je vais parler trop vite. Il y a des parents qui s'est réveillés. Coucou. Coucou mon cœur. Au même temps, si tu pleures pas, moi je ne sais pas que tu es réveillé mon amour. Tu as bien dormi, dis-moi ? T'as vraiment très bien dormi mon cœur. Ah oui, ça te plaît, j'ai changé les coussins. Tu veux le vivre en ? Ah bah oui, ah bah oui. Allez, bon, je vais m'occuper depuis. Je vais me reprendre. C'est bon ? T'as fini, déjà ? T'as fait vite, bravo ! Tu veux donner ma main ? Tu n'en veux plus ? Ok. Il a fait vite, j'ai eu à peine de rentrer dans le temps de filmer deux secondes. Quoi ? Kaila fait dodo. Mais si c'est ta soeur que tu le cherches. Il ne va pas tarder à se réveiller à mon avis, t'es quête pas. Oui, il fait dodo Kaila. Qu'est-ce que tu fais ? T'es fatigué encore ? Oui, c'est normal qu'il ait un pyjama Noël, si vous vous posez la question. Alors, on a un nouveau jouet. C'est une petite boîte à forme que maman lui a acheté. Puis il aime bien. Maman ! Oui. Tiens, regarde. On va faire les deux là, c'est plus facile. Tiens, le carré. Et Laurent. Bravo ! Non, c'est en haut, Laurent. C'est en haut. C'est celui-là. Bravo ! Oui, vas-y. C'est celui-là. Oh, oh, oh. Bravo ! Chut ! Maman ! Bah oui, il y en a. Sur le dodo. Un peu. Un peu ? Ouais ! Bravo ! C'est bien, mon carré. Donc, Laurent m'a remis une couverture. Il m'a fait comprendre qu'il voulait que je la mette là. Et il a pris son petit piano, là, de Surprise, là. Et à mon avis, il va aller chercher du jouet pour s'installer ici. Alors qu'il a le tapis juste là, pour jouer. Mais non, non. Il a préféré prendre une couverture. Ah oui, d'accord. Papa, oui. Waouh, t'es fort ! Va attention, mon carré, c'est bon. Oui, voilà. Oui, je ravis. Ah, Michel. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais, Ron ? Donc, on est en train de déjeuner avec Ron. J'ai pris un chocolat choc avec un peu de brioche. Je lui en ai donné. Et regardez, il a coupé son petit bout en plein petit bout. Et il mange. Donc, voilà. Et les amis, je viens de comprendre pourquoi ils se sont levés à 9h30. Parce qu'on a décalé l'heure. Et en fait, quand il était 9h30, il était 8h30. Mais bon, ça va, ils ont quand même dormi plus tard que d'habitude. Oh, coucou. J'ai toujours une sale tête. Je ne me suis pas encore lavé et lavé les cheveux. Vous voyez, il est grand temps. Mais d'abord, je vais faire mon repassage. Parce que là, j'en ai pas mal à faire. Alors, bizarrement, c'est que les machines de cette semaine. J'ai fait 3 machines cette semaine. Et j'ai une énorme corbeille de linge à repasser. A savoir que je ne repasse pas tout le linge du tout. Je repasse juste ce qui a besoin d'être repassé. Mais là, je trouve qu'il y en a beaucoup. Donc, voilà. Je vais me mettre tout de suite en carotte à la sieste. Parce que, voilà. Je préfère repasser quand il y a la sieste. Comme il va partout avec le faire repasser. Tout ça, je ne suis même pas en stress sinon. Donc, voilà. Je vais me mettre tout de suite. Et je vais reprendre tout à l'heure. Tadam ! Eh ouais, j'ai fini. Bon, maintenant, il faut ranger tout ça. Bon, ouais. Puis, il y a une autre chaise encore avec mes fringues que j'ai repassé de l'autre côté. J'ai dû mettre une heure à repasser tout ça. Mais bon, voilà. Je suis contente. C'est une bonne chose de faite. En plus, Aaron, ne s'est pas encore arrivé de sa sieste. Donc, c'est plutôt cool. Là, je pense qu'il ne va pas tarder. Moi, je vais profiter pour ranger tout ça. Puis, on se retrouve tout à l'heure. Elle est encore plus petite. Tu fais quoi, Kayla ? Des gâteaux. Tu fais des gâteaux ? Il faut très soudre. Oh ! C'est resté coincé. Il faut que tu appuies. Oh, c'est juste... Il n'y en avait pas assez, peut-être. On ne peut pas t'amodeler. Il t'en faut plus. Oh ! Eh oui. Tu veux faire un pucre. Bon, je te laisse jouer. On se retrouve. Il est 7h du soir. Donc là, je vais donner manger à Aaron. La second maison, quand même, elle va faire. Et voilà, Jordan est arrivé. Donc, les enfants sont en train de jouer. Je suis en plein dans le rush, là, parce que je suis en train de faire à manger en même temps que je donne à manger à Aaron. Les petits sont lavés. J'ai lavé Kayla. Jordan est arrivé, je les lave aussi, comme ça, je suis tranquille. Hop ! Bébé Aaron, il est là. Il s'amuse. Il a jeté, surtout. C'est son jeu préféré en ce moment. Je vais vous montrer rapidement les petits. Donc, au menu, c'est coquillettes et nuggets, et la soupe maison, aussi. Eh, c'est pas vrai ! Eh, c'est qu'il est cool ! Mais c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai, la petite ! Oh ! Mais c'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai fait un cauchemar ? Mais je suis dans le rêve ! Oh non, c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! Mon carrosser a des yeux ! Ah ! C'est pas vrai, Jordan ! Il faut prendre son oeuf ! Donne-moi mon oeuf ! Donc, les enfants mangent leur soupe. Ça, Jordan ? Ouais. J'en ai des pâtes et des nuggets. Jordan, elle les mange. Allez ! Très bien ! C'est bien ! Allez ! Le premier qui arrive, il a gagné ! Non, il n'y a pas de course, on mange là. Il n'y a pas de course. Il n'y a pas de course ! 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 Il y a un petit lapin ! Coucou ! On se retrouve après le rush. Donc, les enfants sont couchés. Comme vous le verrez, j'ai eu enfin le temps de me laver quand même. Surtout dans la veille, je suis le corps. C'est assez... C'est le regé. Et voilà. Donc, pour vous dire un petit peu la soirée, comment c'est passé. Après le repas, tout simplement, j'ai laissé des petits joints un tout petit peu dans la chambre le temps que je débarrasse tout ce qu'il fallait débarrasser. Ensuite, je les ai couchés d'en raconter une histoire. Et puis, je les ai laissés regarder un livre un petit peu. Ça a été un peu longtemps qu'ils s'endorment. Donc, je pense que c'est le fait d'avoir changé d'or aussi. C'est pas forcément facile pour eux. Mais du coup, voilà. Ils sont là, maintenant ils dorment. Ils ont mis un peu de temps d'endormir, maintenant ils dorment. Aaron aussi s'est endormi. Enfin, c'est même le premier qu'il s'est endormi. Mais il s'est réveillé puisqu'il toussait. Et puis après, il s'est endormi. Mais bon, ça, là, il dort. J'ai pris le temps, comme je vous le disais, de me laver. Puis, j'ai pas fait que ça. J'ai fait du temps qu'à faire. Je me suis fait un masque du visage. Je me suis fait un gommage du corps. Enfin, voilà. J'ai fait la totale. Et je pense qu'il faudrait que je le fasse plus souvent, clairement. Parce qu'au final, ça prend pas tant de temps que ça. C'est juste que je le prends pas ce temps-là. Et c'est dommage parce que franchement, ça fait du bien à moi et à mon corps. Donc, je vais essayer de le faire un peu plus souvent. Donc, peut-être deux fois par semaine, deux, trois fois par semaine, ça serait bien. Parce que là, je pense que je dois le faire une fois par mois de me faire vraiment la totale. Genre, soigner du cheveu, de ma crème. Enfin, de faire tout ce qu'il y a à faire. Mais voilà, c'est top. Donc là, j'ai utilisé des produits à l'argan. Ce soir, c'est la soirée, argan. J'ai utilisé le shampoing OGX à l'argan. Le soin de la même gamme. J'ai utilisé un coffret que ma mère m'avait acheté pour Noël avec le gel douche, le gommage et le beurre pour le corps à l'huile d'argan de chez Sobe di Shop. Voilà. Donc, je sens bon. L'argan pour aller dormir. Qu'est-ce que je vais faire ? Il doit être 10h, je pense, 10h et nuit peut-être. Je ne vais pas regarder, mais c'est de être approximativement ça. J'avais envie de me faire les ongles aussi parce que ça fait pareil un moment que je ne les ai pas fait. Donc, je vais voir. Mais quand après je me couche et tout, j'ai peur que ça fasse des traces. Vous verrez. Oui, ça c'est normal parce que j'ai deux boutons qui m'agassaient. Je ne faisais que les gratter. Voilà. On va voir demain ce que ça donne. J'ai mis de l'huile essentielle d'arbre à thé. On verra si ça calme. Je pense que je vais jouer à ma déesse et puis je vais dormir. En général, soit je joue à la déesse, soit je lis un livre avant de dormir. Mais là, j'ai envie de jouer un petit peu sans problème. C'était vraiment un beau week-end qui est passé assez vite. Mais c'était cool. Demain, du coup, j'amène Kyle à l'école. Et Jordan reste avec moi. Il ne va pas aller à l'école le matin parce que l'école Jordan n'est pas du tout là où moi j'habite. Je vais la déposer chez ma grand-mère. Moi, quand je partirai au boulot. Donc, après manger, j'amène Aaron à la crèche qui va faire sa première après-midi. Et après, je dépose Jordan chez ma grand-mère. C'est sur la route pour aller au boulot. Puis, je vais travailler. Donc, voilà. Demain, je ne vais pas m'ennuer non plus parce que j'aurai quand même Jordan à m'occuper la matinée. Mais bon, ça va. Ça passe vite. Donc, voilà. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Je vais clôturer ici pour aujourd'hui. Je vous fais, comme d'habitude, des bisous. Et pensez à vous abonner si vous voulez suivre les petites aventures de maman. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Si vous venez de commencer à me suivre et tout ça. Pour vous présenter. Enfin, voilà. Moi, ça me fait plaisir toujours de vous lire. Je vous laisse. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada